Elle ne te répond plus ou elle semble t'échapper. Quel SMS lui envoyer pour la récupérer ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. On accompagne les hommes accomplis, ambitieux et actifs pour se révéler, pour rencontrer et séduire l'âme sœur. Ça c'est une situation que vous avez dû tous vivre au moins une fois. C'est-à-dire une fille à qui tu écris, ça se passe bien, les chambres semblent bien se passer, tu t'entends bien avec elle, vous discutez. Et puis à un moment, la situation t'échappe. Tu pensais que ça allait, tu pensais que vous alliez vous revoir bientôt, mais tout d'un coup elle te sort des excuses, elle n'est plus disponible, elle semble débordée, elle te dit qu'elle est très occupée, sous l'eau, qu'elle n'a plus le temps. En plus, elle ne fait pas de contre-propositions, c'est-à-dire qu'elle ne te repropose pas une date, elle ne rebondit plus à tes messages, elle se montre non réactive, elle t'envoie des réponses courtes, des monosyllabes, sans vraiment nourrir le débat, nourrir la conversation. Et du coup, tu sens que tu n'es plus sa priorité, tu sens que tu perds les commandes, que tu n'es plus en contrôle de la situation, tu commences à sentir que c'est toi qui lui cours après plus que l'inverse. Et à un moment, au fur et à mesure qu'elle s'investit de moins en moins, au bout d'un moment, elle arrête de te répondre, elle fait la morte, plusieurs jours se passent et tu n'as toujours pas de nouvelles de sa part, tu te demandes ce qui se passe. Tu as déjà envoyé deux SMS sans réponse, deux SMS de l'homme vers la femme, il ne faut pas faire plus parce qu'au troisième, tu commences à planter les clous de ton cercueil dans lequel tu vas t'enterrer dans un joli espace qui s'appelle la friendzone et dont tu vas galérer pour sortir, si tu en sors un jour. Et en plus, être dans cet esprit de qu'émander de l'intention, qu'émander une réponse, c'est très mauvais pour l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qui cloche et comment est-ce que tu peux faire pour sortir de cette situation, quitte à obtenir un nom clair et net qui va te permettre d'être fixé, de passer à autre chose ? Dans cette situation-là, on a effectivement envie d'obtenir une réponse, d'abord, parce que dans ces cas-là, les femmes ont la facieuse tendance de ne pas nous donner une réponse et, deuxième objectif, quitte à avoir une réponse, on a envie de maximiser les chances que ce soit une réponse positive, c'est-à-dire que ce fameux rendez-vous puisse enfin avoir lieu. Alors, je vais vous donner un SMS à envoyer. Il s'appelle le SMS de récupération. Il porte bien son nom. Et je vais prendre mon papier parce que je vais vous le lire pour que vous puissiez le noter. Et il est aussi dans la description en dessous pour que vous puissiez le copier-coller. Alors, ce SMS, c'est « Salut, Paola », mais vous mettez le prénom de la personne. « C'était sympa de te rencontrer et j'aurais eu plaisir à poursuivre avec toi autour d'un verre. Mais si tu préfères, je peux effacer ton numéro. Je vais te laisser décider. Dis-moi. Bise. » Et maintenant, je vais te commenter exactement pourquoi ça fonctionne. Alors, déjà, le « j'aurais eu plaisir à poursuivre autour d'un verre », eh bien, on replace avec une clarté d'intention la proposition de rendez-vous. Ensuite, « mais si tu préfères, je peux effacer ton numéro », c'est là la partie clé du message. Ça surprend. Oui, c'est-à-dire qu'aucune nana n'a jamais reçu ce message d'un homme. Un homme, quand il a le numéro d'une jolie jeune femme qui plaît à beaucoup d'hommes, le mec ne va pas effacer le numéro. On ne lui a jamais fait ce coup-là. Donc, il y a une sorte d'effet d'interruption de schéma automatique. Et là, ça va la surprendre et la sortir de ses automatismes. Et qui plus est, si je peux, c'est la différence entre le besoin et l'envie. Là, tu es en train de véhiculer que, oui, tu as envie de l'avoir autour d'un verre, mais tu n'en as pas besoin. La preuve, tu es parfaitement disposé à effacer son numéro. Et c'est la meilleure façon de récupérer quelqu'un, c'est d'être disposé à perdre cette personne. Parce que, de toute façon, beaucoup d'entre nous, on a toujours tendance à apprécier mieux une chose une fois qu'on l'a perdue. Et du coup, avoir ce risque de perdre quelqu'un, de perdre l'attention et l'attirance de quelqu'un, ça va créer un regard d'intérêt. Et donc, on ne va être plus disposé à répondre. Alors, tu pourrais croire que tu es en train de perdre la main sur cet échange, puisque tu te mets en position d'attente. Mais en fait, pas du tout. Parce que le « je vais te laisser décider », ça montre que tu donnes volontairement la main. Donc, en fait, tu es toujours en train de mener. Parce qu'à cet instant-là, c'est toi qui décides de lui donner la main. Et enfin, on clôt le message avec le « dis-moi ». C'est-à-dire que c'est un message qui appelle une réponse. Et donc, c'est en envoyant ce message-là, et on l'a constaté, moi-même comme ma communauté, environ 7 fois sur 10, tu vas obtenir une réponse, et tu auras beaucoup plus de chances que cette réponse soit positive. Et si elle ne l'est pas, c'est une bonne chose aussi, parce qu'il vaut mieux que tu le saches pour que tu puisses effacer le numéro, et tu effaceras le numéro si elle te dit que tu peux l'effacer, parce que tu pourras tourner la page et passer à quelqu'un d'autre. C'est ça, avoir une abondance d'opportunités, ok ? Alors, si tu veux aller plus loin avec Paola et moi, sache qu'il y a dans la description sous la vidéo un rapport que je te propose, un PDF, qui s'appelle « Les 4 compétences clés » et qui va t'aider avec cette notion-là et aussi beaucoup d'autres notions connexes. Et Paola, toi ? Moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un mail à paola.institutmanlix.com pour me décrire ta situation personnelle, m'expliquer un peu mieux tes blocages avec les femmes et en situation de séduction ou de rencontre amoureuse. Et nous te ferons un diagnostic personnalisé et te proposerons un plan d'action pour t'aider à remettre ta vie amoureuse sur les rails. Si tu as aimé cette vidéo, like, fais un pouce vers le haut, commente dans les commentaires ce que ça t'évoque, les fois où toi, tu as une femme qui a arrêté de te répondre ou qui te semblait t'échapper. Dis-nous ce que tu penses de cet SMS de récupération et abonne-toi, clique sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et on te dit à bientôt ! et on te dit à bientôt ! Merci.